Mon majestueux, deviendra-t-elle nuage sur ses pentes, la mince fumée que je confie au Dieu ? Jean-Noël Robert, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire de Philologie de civilisation japonaise. Vous venez de nous faire entendre un waka. Qu'est-ce que c'est que ce poème et pourquoi l'avez-vous choisi ? C'est un poème tiré d'une centurie de poèmes, c'est-à-dire une centaine de poèmes, qui a été fait par un moine japonais du milieu du XIVe siècle. Il est mort au milieu du XIVe siècle. Il s'appelle Son En. C'est un texte sacré indien qui a été traduit en chinois et transmis en chinois au Japon, un peu comme on lisait la Bible en latin au Moyen-Âge. Les Japonais lisaient les sutras bouddhiques en chinois classique. Et ces waka, ces poèmes typiquement japonais, qui sont réputés être le produit le plus pur de la culture japonaise dans l'imaginaire culturel japonais médiéval, ont un rôle assez extraordinaire. Ils sont censés transmettre dans la langue des dieux, des dieux du Japon, l'acquintessence de l'enseignement de Bouddha et de Bodhisattva, d'êtres d'éveil qui viennent de l'Inde. Qu'ils interprètent en quelque sorte leur parole de Bouddha, l'enseignement de Bouddha ? C'est une phrase très poussée des différentes allusions et des citations. Vous voyez qu'en réalité, tout est parfaitement, il rend parfaitement la citation en la transcrivant en termes poétiques. C'est-à-dire que vous croyez parler d'un paysage et en réalité, vous parlez d'enseignement du Bouddha. Je peux suivre ce dialogue de textes fondamentaux chinois, japonisés, retravaillés au Japon à travers les siècles, comme l'un des axes principaux, en tout cas sinon l'axe de la réflexion japonaise, du moins l'un des instruments les plus dynamiques du développement de la pensée japonaise. C'est-à-dire en transposant, en faisant cet acte créateur en quelque sorte, à partir de la langue chinoise sur la langue japonaise, vous avez l'un des éléments qui font avancer l'approfondissement de la réflexion au Japon. Alors là, on est au cœur de votre problématique au fond, puisque en parlant à la fois de la langue chinoise et de la langue japonaise, c'est bel et bien ce que vous voulez enseigner de la civilisation japonaise. Elle ne se comprend pas sans faire un lien entre les deux. C'est-à-dire que, évidemment, la civilisation japonaise est très redevable à la civilisation chinoise, puisqu'ils ont pratiquement tout importé, n'est-ce pas, dans des grandes valeurs culturelles et littéraires, mais depuis très longtemps, pratiquement depuis l'origine de la littérature japonaise, de ce que nous savons de la littérature japonaise, il y a eu un effort conscient pour se démarquer, philologiquement plutôt que linguistiquement, n'est-ce pas, c'est-à-dire de la culture chinoise, en élaborant une culture japonaise qui est en réalité une recréation parallèle, mais complètement décalée. C'est bien que, tout en s'inspirant de la Chine, les Japonais pouvaient avoir l'impression de suivre une voie qui leur était propre. Mais pour les étrangers que nous sommes, comprendre cette voie japonaise engage aussi à considérer l'élément chinois qui est derrière. Tout japonais qui se respecte ne se conçoit pas sans cet héritage chinois et sans aussi cette singularité japonaise. Voilà. Et l'un des moteurs de la civilisation japonaise, c'était justement cet effort conscient de se démarquer. Il est bien entendu que les bases sont chinoises, mais l'élément trouble fait, en quelque sorte, c'est l'élément indien, par le bouddhisme. On peut dire que le bouddhisme est plus profondément implanté au Japon qu'en Chine. Et je crois donc, avec cette primauté du bouddhisme, je grossis un peu le trait, ça privilégiait le fait que la Chine n'était pas tout, vous aviez l'Inde derrière. Et les Japonais, par certaines stratégies culturelles, je dirais, ont essayé, justement, du point de vue de la langue, de se rattacher à l'Inde plutôt qu'à la Chine. Si bien que, on pourrait dire, ce sentiment de dépendance qu'ils avaient à l'égard de la culture chinoise a été atténué par l'idée qu'ils avaient un lien privilégié avec, disons, la langue et l'écriture indienne. Et évidemment, le poème japonais est l'un des facteurs de ce mode d'expression privilégié. On le sentait comme différent du chinois. Et il y a eu, au Moyen-Âge, une idée qui s'est répandue, selon laquelle ces wakas, c'était l'équivalent de ce qu'on appelait les dharani indiennes, c'est-à-dire les formules magiques indiennes, n'est-ce pas ? C'est un mouvement qu'on appelait le wakasakudarani, ce qui faisait que, bien, en faisant un waka japonais, vous faisiez aussi bien, aussi fort qu'avec une formule magique indienne. Donc, sur le dos, je dirais, des poèmes chinois qui n'étaient que des poèmes chinois. Donc, c'est toute une stratégie, c'est pour ça que je l'appelle philologie, fondée sur le sentiment de la langue et la réflexion sur la langue et qui s'est écoulée jusqu'au XXe siècle, vraiment. Aujourd'hui, dans les écoles, les petits japonais apprennent les wakas ? Alors, ils apprennent les wakas classiques, évidemment, et puis on fait souvent des wakas modernes. Alors, évidemment, le wakas a beaucoup changé. Ce qui n'a pas changé, ce sont les 31 syllabes. Ça, on est toujours resté dessus. Mais les wakas quotidiens, les wakas de la ménagère, je dirais, parce qu'il y a une quinzaine d'années, il y a eu, peut-être même une vingtaine d'années maintenant, il y a eu un recueil de wakas qui avait été fait par une jeune épouse qui avait été si contente que son mari ait enfin apprécié la vinaigrette de sa salade, qu'il en a fait un wakas. Et ça a donné naissance à une frénésie de wakas chez elle. Elle a publié comme ça un recueil de ses wakas qui s'appelle en japonais « sarada no kinembi », n'est-ce pas, l'anniversaire de la salade. Et donc, elle a montré, c'était la première. Donc, vous voyez, « sarada », c'est un mot plus très japonais non plus. Et elle a relancé vraiment la vogue des wakas à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada